... ... Méridional ! Oui, dans notre programme Baroque, nous avions dit que... Mais avant le programme même, lors d'un meeting ici à la place Bambéa, j'avais dit qu'il y a... Et d'ailleurs, de manière beaucoup plus lointaine, d'ailleurs, si vous vous rappelez, même lors de la campagne présidentielle 2019, c'était à Saint-Louis, devant la statue de FEDERB, que j'avais dit que si j'étais élu, que cette place ne s'appelerait plus place FEDERB. Parce que... Il est important de préciser quelque chose. Nous ne sommes pas... en train de mener une cabale contre un pays. C'est pas ça. Nous n'avons aucun problème avec... quelques pays que ce soit, encore moins avec la France. Mais il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Vous n'irez jamais en France... pour voir une rue ou une place qui s'appelle place Hitler ou place Göring ou je ne sais quoi. Vous ne le verrez jamais. Parce que la France avait été dominée par la force, par l'Allemagne, qui a eu à exercer sa souveraineté pendant quelque temps sur la France. Ce n'est pas le meilleur souvenir que la France va garder de son histoire. Et c'est pourquoi la France ne baptisera jamais une rue ou une quelconque place Hitler ou Göring. C'est la même chose ici. Je vous ai dit l'historique de la place Javelier. Le lieutenant Javelier était ici et commandait des régiments pour asseoir la colonisation par la force. Tapait sur tout ce qui était réticent. Je ne dis même pas à la pénétration française, mais tout ce qu'il voulait simplement ne m'a pas payé l'impôt, etc. Et lors de la Première Guerre mondiale, il a recruté de force des indigènes ici à Bignonna qu'ils ont amenés en France et ils ont été tous massacrés. Aucun n'est revenu vivant. Est-il normal que 64 ans ou 63 ans après notre indépendance qu'il y ait une rue qui s'appelle Lietna Javelier ? Est-ce que ça, c'est normal ? Le cas, c'est Javelier et le moine, les deux Lietna. Le cas du lieutenant Triche, c'est la même chose. Ils ont fait des massacres ici à Djemberin. Ils ont tapé sur tout ce qui bouge. Des dizaines de personnes ont été tuées. La résistance s'est organisée. Il y a eu confrontation entre eux et nos grands-parents qui ont résisté malgré l'infériorité numérique et qui ont réussi à abattre Lietna Triche. Est-ce normal qu'on continue à donner le nom ? C'est normal que le colon, pour honorer un de ses dignes fils par rapport à sa politique coloniale, leur donne ces noms-là. Mais est-ce qu'il est normal que nous, plus de 60 ans après notre indépendance, nous continuions à laisser séries ? Quelle histoire voulons-nous présenter à nos enfants et nos petits-enfants ? Ce que je suis en train de dire, peut-être très peu de Ziegenchorois le savent. Et donc, il est bon que les jeunes Ziegenchorois sachent que leurs grands-parents, ici à Séléki, en 1886, ont résisté, se sont battus et ont gagné. Ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas seulement par rapport à l'histoire, mais c'est par rapport à la projection qu'on veut faire de notre avenir. Parce qu'on nous fait croire que le nègre n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, qu'on n'est pas suffisamment intelligent, qu'on n'est pas suffisamment courageux, qu'on ne pourra jamais rattraper notre retard. Et on a effacé un point entier de notre histoire. Notre histoire est toujours racontée par l'autre. Il faut restaurer tout cela, parce que ce n'est pas seulement la dimension symbolique, mais même nos objectifs en termes de développement et d'économie. Les pays sont développés parce qu'ils ont une histoire. Vous allez voir le petit Chinois de 8 ans, il va te raconter leur histoire depuis la muraille de Chine jusqu'à maintenant. Vous voyez le petit Sénégalais, il a du mal à vous parler de la période qui, au-delà de la Dior et de trucs, il aura du mal à vous dire quelle est son histoire. Il faut restaurer cette histoire-là, elle est importante. J'allais dire même de l'Égypte antique à maintenant. Et ça, c'est important dans le levier psychologique de toute politique de développement. Si vous perdez ces références, vous êtes un apatrite, vous êtes un homme sans histoire et sans passé. Et donc, vous êtes un hybride quelque part. Et c'est pourquoi tout ce qui vient, on capte, tout ce qui vient, on gobe, parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est ça qui nous a amenés à faire ces propositions. Mais ce n'est pas pour faire le guerrier ou pour montrer qu'on est contre X ou Y. Je l'ai dit, il y a des rues ici qu'on n'a pas débaptisées, notamment la rue qui porte le nom du père Évan. C'est Évan. On ne l'a pas rebaptisé parce que nous considérons qu'il a été du bon côté de l'histoire. Il s'est opposé au recrutement forcé du colon. Il a été toujours du côté des populations. et il est à l'origine du cimetière mixte de Saint-Tiaba, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que quand il y a eu, quand des Iguin-chorois de religion catholique sont venus le voir pour lui dire qu'il y a des musulmans qui forcent pour enterrer ici, parce que le cimetière musulman, personne ne osait aller là-bas à partir d'une certaine heure, il a répondu en disant que s'ils le font, c'est parce qu'ils vous aiment. Laissez-les enterrer leur mort. Donc, celui-là, il est du bon côté de l'histoire de Iguin-chor et de notre histoire à la France. On va garder cette rue-là, on va garder son nom. Mary Donald!